Je m'appelle Sixtine, je suis senior chez Grand Horton dans le département IBAS depuis deux ans. J'ai des missions assez variées, donc on a à la fois des missions assez classiques de comptabilité comme l'établissement des états financiers ou la conformité fiscale. On a aussi des missions un peu plus spécifiques liées au contexte international, donc on va faire des compilations, il y a aussi des missions exceptionnelles qui visent à accompagner les filiales françaises de groupes étrangers. Donc soit on les aide à s'implanter en France, ou si elles sont déjà implantées en France, on les aide à se conformer aux règles fiscales et françaises. Ce qui est très enrichissant dans ce métier, c'est qu'on a l'opportunité de travailler avec des clients qui sont implantés partout dans le monde. J'ai fait un bac économique et social et j'ai ensuite fait un DUTGEA, donc gestion des entreprises et des administrations, ce qui m'a ensuite permis de faire une L3 et un Master CCA, comptabilité, contrôle, audit. Après ça, je suis partie un an au Canada pour améliorer mon anglais et j'ai débuté en tant qu'assistante débutante chez Grand Thornton. Pour la flexibilité, c'est parce qu'on travaille dans un environnement réglementaire qui est en constante évolution et en constante mutation, donc je pense qu'il est important de pouvoir s'adapter pour aider au mieux nos clients. Pour la communication, je pense qu'elle est importante tant en interne qu'en externe auprès de nos clients pour les aider au mieux. Et enfin, esprit d'équipe qui me semble être aussi essentiel pour mener à bien nos missions. Les derniers projets que j'ai eus sont relatifs à la crise du Covid. Nos clients ne sont pas en France et du coup, ils n'ont pas forcément connaissance de tout ce à quoi ils pouvaient prétendre en termes d'aide. Donc notre projet, nos missions, nous, ça a été tout d'abord informer sur tout ce à quoi ils pouvaient prétendre et ensuite on a mis tout en œuvre pour réunir toutes les informations pour qu'ils puissent bénéficier de ces aides. J'ai eu beaucoup de bons souvenirs Alibas, mais si je devais en choisir un, je pense que je prendrais un des événements qui a été organisé Alibas. Et on a un comité qu'on appelle le comité des fêtes, qui se charge d'organiser régulièrement des événements ou des team building. Pour recontextualiser Alibas, on a une quarante-cinquantaine de collaborateurs avec dix nationalités différentes. Et ce comité avait organisé une soirée sur l'un des pays des collaborateurs, donc on avait une soirée mexicaine. C'est un super souvenir. J'ai choisi l'abeille pour son symbole de collaboration. Chaque abeille apporte sa contribution à la ruche et c'est en additionnant les efforts de chacune d'entre elles qu'on obtient du miel. Dans notre métier, c'est un petit peu pareil. On a tous un rôle à jouer et c'est en travaillant en étroite collaboration que l'on peut atteindre nos objectifs. Si vous avez envie de travailler dans un contexte international avec des missions enrichissantes et surtout une équipe jeune, dynamique et multilingue, rejoignez-nous.